Salutations c'est Discard et aujourd'hui on va essayer, je dis bien, essayer de jouer à Western Legend avec toutes les extensions en solo. J'avais déjà promis ça il y a déjà longtemps, j'avais essayé de le faire mais ça marchait pas parce que le mode solo que j'avais trouvé n'utilisait que la boîte de base. J'avais essayé de faire une partie en simulant deux joueurs plus l'homme en noir. L'homme en noir qui normalement sert pour quand on joue à deux pour ajouter un petit peu plus d'interactivité mais ça marchait pas très bien en fait c'est pas possible de jouer deux joueurs en même temps en étant honnête dans nos actions. On pourrait très bien se dire bah lui il va jouer full Marshall et l'autre il va jouer full wanted mais forcément le Marshall va courir après le wanted. En solo c'est compliqué donc là j'ai trouvé un mode solo qui était en anglais donc moi je me suis amusé à faire un petit coup de google traduction ou chat gpt je sais plus peu importe et j'ai traduit le truc voilà bon c'est pas une traduction parfaite je vous montre c'est juste une page comme ça recto verso c'est pas ultra compliqué donc ce que je propose c'est que je fasse la mise en place que je vais zapper parce que ça risque d'être long et ensuite on joue à ça et on voit si ça marche ou pas ça pourrait être vraiment sympa. A tout de suite. Alors voilà j'ai enfin terminé cette mise en place de l'enfer vraiment parce que c'est assez long de mettre en place en particulier le magasin les cartes qu'on voit là bas donc j'ai fait ça de façon totalement legit c'est à dire que j'ai utilisé le paquet de cartes qui permet la mise en place aléatoire ce paquet ci donc on mélange bien on mélange bien on mélange bien on va piocher les cartes une par une mais la première monture qu'on va choper va forcément aller au magasin général la deuxième monture va forcément aller au comptoir commercial pareil pour la première arme la première arme va aller au magasin général la deuxième va aller au comptoir commercial ensuite on remplit tous les deux les deux magasins à fond de façon random enfin on continue les cartes une par une on remplit le magasin général on remplit le comptoir les cartes qui nous restent sont donc chez le marchand ambulant dans les deux cases là les deux cases du dessus donc en haut à droite et en haut au milieu et donc il ya plusieurs objets dans les mêmes cases du marchand ambulant et elles sont représentées par les cartes que j'ai laissé là sur le côté pour qu'on sache un petit peu quand même qu'est ce qu'il ya dedans ensuite on met aussi les des objets légendaires en haut à gauche du marchand ambulant et on fait apparaître seulement trois cartes chez le marchand ambulant bon là c'est rien de particulier c'est une mise en place tout à fait normale qu'est ce qui a changé on peut remarquer ici que j'utilise les anciennes cartes du mode histoire parce qu'en fait dans ce mode de jeu on nous dit qu'il faut utiliser les cartes du jeu de base et en fait dans le fichier que j'ai imprimé il nous dit même qu'il a utilisé six cartes de chaque non pardon trois cartes de chaque type et il ya six types de cartes le type c'est par exemple on peut le voir un petit peu c'est peut-être un peu loin mais gagner deux points de légende ou plus en une seule action c'est un type de carte l'autre c'est terminer votre tour dans un lieu en dehors de la ville ça c'est un autre type de cartes voilà donc là il ya trois types trois cartes de chaque type il ya six type de cartes mais on va quand même utiliser je vais un petit peu le plateau du coup je les cachais un le le plateau du mode histoire qui normalement servait à utiliser l'autre type de cartes puisqu'avec les dernières extensions nos cartes histoire ressemblait plutôt à celle ci un des plus grandes cartes avec un petit peu plus je vais dire de scénario c'était un petit peu plus scénarisée ici on va pas les utiliser mais on utilise quand même ce plateau là voilà donc je l'ai mis à la part parce que ça faisait bizarre de l'avoir là on voit que j'ai imprimé ici sur une feuille mais c'est vraiment pour pas me tromper c'est les étapes d'un tour en solo donc première étape on bouge le train ça c'est normal c'est comme presque comme dans la partie normale sauf que là on le fait normalement à chaque heure ensuite on va déplacer l'homme en noir sauf au premier tour ensuite on a le tour normal du joueur ensuite on va rejouer encore l'homme en noir ensuite on va bouger le shérif de deux cases en fonction de si on est marshall ou wanted il va se déplacer différemment j'ai choisi de jouer marshall enfin j'ai pris oui voilà j'ai pris le premier personnage que marshall du paquet donc là je vais jouer le juge roy bin on verra ça après ensuite on va bouger le bushwacker c'est celui là qui est sur les montagnes où normalement on ne peut pas y aller mais lui il peut y aller voilà ensuite fin du tour on va juste déplacer le marchand ambulant et voir si on n'a pas d'autres effets qui doivent être activés mais j'utilise bien entendu les cartes des bandits la détruiants c'est ceux qui ont des socles gris avec des numéros en dessous je vais pas les regarder parce que je les ai mis de façon random donc je ne sais pas qui est où mais ça aura pas tellement d'importance de particulier aussi peut-être c'est que bon on joue avec les cartes objectifs donc normalement donc il y a quatre objectifs par personnage donc j'ai pris ces quatre objectifs et j'en ai choisi trois la règle que j'ai imprimé nous dit que si je n'arrive pas à faire mes trois objectifs j'ai perdu donc je suis obligé de réussir à faire ces objectifs donc j'ai choisi de défausser une carte de poker après avoir gagné un poker au saloon de darkrock donc c'est le saloon qui est là bas pour remplir l'objectif j'espère que ça ira j'ai choisi d'atteindre ou de dépasser la sixième case de la piste marshall ou wanted pour remplir l'objectif on va jouer marshall donc tiens est ce que j'ai pas un point marshall si j'ai un point marshall dès le départ j'ai oublié de me le mettre donc je suis marshall mais sans la récompense et défausser une carte de poker après avoir gagné un combat en ville pour remplir cet objectif bon j'irais combattre un bandit quelque chose comme ça ça devrait le faire je commence sans carte aussi j'ai pas fait gaffe donc la mise en place on va regarder tout de suite du personnage on voit qu'il commence donc au saloon de red falls il vient avec 10 dollars s'il a une carte de poker un revolver et le whisky alors le whisky je vais changer la règle d'ailleurs on va parler vite fait des petites règles qui vont changer bon je prends une carte bon je tombe sur un as c'est coup de bol le whisky ça nous dit lorsque vous obtenez cette carte soignez une blessure et en réaction lorsque je termine mon déplacement sur la case d'un autre joueur défausser cette carte pour lui infliger une blessure c'est bien mais il n'y a pas d'autres joueurs donc si je veux me débarrasser de la carte vraiment débarrasser une fois que je serai full mais ce que je vais faire c'est que je vais plutôt me défausser de la carte pour me soigner d'une blessure en plus ce sera ce sera rp c'est un peu comme s'il se désinfecter lorsque j'ai changé aussi parce qu'il nous dit qu'on peut jouer toutes les extensions mais déjà moi j'ai choisi de ne pas jouer avec les actes de propriété simplement parce que j'aime pas et ici lors de la mise en place je me suis rendu compte que ça poserait problème aussi avec par exemple les cartes titres alors les titres on en révèle une en début de partie et ça va modifier une règle pendant toute la partie celle ci par exemple c'est gagner un point de légende après avoir remporté un combat contre un autre joueur c'est bien mais il n'y a pas d'autres joueurs donc cette carte ne sert à rien et les joueurs ayant le plus d'armes en fin de partie gagnent un point de légende il n'y a que moi comme joueur donc il n'y a que moi qui aurai des armes de toute façon les l'homme en noir ou le bushwaker ils n'ont pas de plateau de joueurs donc je me suis dit on va peut-être pas jouer avec les titres je les ai posés et pareil pour le shérif alors là c'est une carte qui va modifier la règle du shérif et à chaque fois qu'on va changer de shérif à chaque fois qu'il va être battu en fait on va changer de carte ici j'étais tombé sur le bourreau quand le shérif entre dans une case où se trouve un bandit un mineur illégal ou un hors la loi on le retire du plateau jusque là ça va si le mouvement fait suite à une carte histoire ou à l'action d'une carte de poker chasse à l'homme le joueur qui a déplacé le shérif gagne un point de légende je serai toujours le joueur qui a déplacé le shérif et si un joueur wanted remporte un combat contre le shérif il gagne un point wanted voilà moi j'ai trouvé que c'était pas c'était pas dingue surtout que la règle du jeu solo est déjà à peu près la même en fait si le joueur est recherché le shérif se déplace de deux cases vers le joueur et retire tous les jetons bandit hors la loi et si le joueur est marshall ou ils disent maréchal ben bon c'est marshall le shérif se déplace de deux cases vers la planque du bandit le plus proche ou jetons hors la loi et retire ce dernier une fois qu'il a atteint après l'apparition bon voilà donc ça va déjà fonctionner à peu près comme ça le reste de la mise en place elle est standard donc j'ai déjà fait un événement en début de partie on révèle une carte événement donc c'est le paquet bleu là bas par paire de joueurs arrondi au supérieur donc en solo enfin je sais que je dois en révéler une donc et la carte ça a été de faire apparaître une pépite d'or sur chaque range j'aime bien ces cartes de d'événements parce que bah ça modifie un petit peu quand même la dynamique du jeu ça va rendre les rangs peut-être un petit peu plus intéressant puisque quand on tombe sur une case quand on s'arrête dessus où il y a une pépite on la ramasse automatiquement c'est pas une action s'il dit pas de bêtises de mémoire c'est comme ça j'ai pas tout relu je vous avoue mais je crois bien que c'est comme ça donc c'est intéressant d'aller sur ces cases là on remarquera que moi je me suis amusé à enfermer tous mes tokens dans des petits des petits boîtiers en plastique qui servent normalement aux pièces de monnaie de collection et ça ça fait un peu plus jetons de poker je trouve ça plus sympa alors toute la partie là à l'est a été mise en place de façon normale j'ai juste mis le paquet du marchand ambulant plus près de moi normalement je le mets là bas au dessus sur les rails mais pour pas me pencher à chaque tour au dessus de la table parce que la table elle a pas l'air comme ça mais elle fait quand même un mètre de large c'est une grande table et c'est un peu pénible donc voilà je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux là on est prêt à démarrer je pense que j'ai rien d'autre à ajouter donc moi ce que j'ai décidé c'est de jouer full marshall donc je vais pas changer d'orientation pendant la partie je vais jouer full marshall ce qui est dommage c'est que dans ce cas ci vous ne verrez pas toutes les mécaniques du jeu forcément puisque vu que je suis le seul joueur par exemple si je décide de jouer full marshall personne ne va aller attaquer la banque personne ne va aller attaquer le train il y a des trucs que vous verrez pas donc si ça marche bien que je vois que ce que ça tourne bien comme mode solo et bien il est possible que je fasse une deuxième partie où là j'essaierai de jouer full full wanted alors autre chose encore une petite chose on voit que là il y a déjà un jeton noir sur le 4 points légende en fait il y a un mode de difficulté et on nous dit que l'homme en noir en facile moi je me suis dit pour tester on va le mettre en facile commence avec quatre points légende on peut le mettre sur neuf donc là on joue en dési si on veut le jouer en huckleberry on peut commencer à neuf points légende et résolver deux événements moi j'en ai quand même résout un donc il fallait que je le fasse dans une mise en place standard normalement on fait et alors si on veut jouer en très difficile en john wesley hardin on commence à il commence à 14 points de légende et on résout trois événements et on enlève les jetons des emplacements 5 et 10 oui en dans le mode du mieux on n'enlève que le 5 voilà ce coup ci on est vraiment prêt à démarrer donc on commence est ce qu'on voit ici sur le côté non on le voit pas bon c'est pas très grave je vous dis déjà on commence le tour par le déplacement du train donc le train se déplace jusqu'à ce point ci en pour ceux qui connaissent pas le jeu surtout avec les extensions le train commence de la gare il va faire un premier déplacement sur ce point ci ensuite il va en faire un deuxième au point c qui est là ensuite il va se déplacer sur la gare de buzard gulch qui est là bas ensuite il va aller au canyon a qui est là bas au dessus voilà ensuite il va venir sur le point a qui est là bas hors du plateau ensuite celui là celui là avant de revenir à la gare donc il va faire quand on va jouer quelques tours avant que le train ne reviennent alors pareil le train en gros si je joue wanted je suis même pas obligé de le placer sur le plateau parce qu'il va servir à rien le déplacement du train ne sert que pour les joueurs qui décident d'attaquer le train nous on peut aller à la gare et prendre le train pour se déplacer bon ça n'a rien à voir avec la figurine du train ok donc normalement c'est autour de l'homme en noir sauf que l'homme en noir ne joue pas au premier tour donc là on attaque mon premier tour et je commence par soit je choisis de prendre deux cartes de poker ou 20 dollars ou une carte de poker et 10 dollars je pense que je vais prendre deux cartes de poker c'est pas c'est pas dingue mais ça ça va c'est pas si mal que ça c'est un peu fou parce que donc dans mes objectifs il faut quand même que je gagne une carte de poker après avoir gagné un match enfin une partie par contre c'est pas le bon saloon c'est celui de dark rock est ce que j'irais pas combattre par exemple le bandit qui est là dans le coin et ensuite je une façon qu'on va contre le bandit va se déclencher automatiquement donc moi je pense déjà que si je fais deux le personnage de base se déplace de deux cases pour se déplacer plus il va falloir acheter une monture là j'ai 10 dollars je suis pas loin du magasin mais ce sera pas suffisant par contre je peux me déplacer de deux et faire donc une deux et j'arrive orange et donc je ramasse une pépite d'or on peut en stocker que quatre sur nous de base à moins d'avoir un équipement qui nous permet d'en transporter plus deuxième action et ben je vais prendre un jeton de bétail et donc moi en tant que le joueur marshal le bétail je dois le ramener à la gare si c'est comme si je rendais service au fermier quoi enfin bon à l'exploitant c'est un peu comme si je jouais à grid western trail donc je prends le bétail je le ramène à la gare si je joue wanted c'est comme si je volais le bétail et que j'allais le vendre dans un range rival mais bon moi je suis marshal donc je vais à la gare et donc ma dernière action je vais me déplacer d'une case ici pour combattre le bandit alors le bandit on regarde en dessous c'est un 6 donc on va piocher la carte la première carte bandit le 6 donc ça nous dit que le joueur qui gagne contre ce bandit améliore une monture gratuitement c'est génial j'ai pas de monture mais bon tant pis donc rien de particulier voilà donc on voit que ça se déclenche automatiquement quand on rentre sur sa case il va piocher deux cartes de combat en cas de victoire je gagne un point de légende ou un point marshal en cas de défaite aucune récompense je reçois une blessure mais je pioche une carte de poker et je retire le bandit peu importe le résultat moi j'ai un pouvoir spécial qui se déclenche pas tout de suite mais ça j'ai oublié d'en parler quand je serai au niveau 5 en point de légende là pour l'instant je suis à 0 donc on rentre un peu mais lors d'un combat contre un bandit un garde ou le shérif ils doivent choisir et révéler leurs cartes en premier et je gagne en cas d'égalité faut savoir aussi que l'homme en noir gagne aussi toujours en cas d'égalité donc là je sais pas comment ça va aller mais il n'est pas concerné par cette carte en même temps et l'homme en noir réduit de 1 les cartes que je joue contre lui donc l'homme en noir est quand même difficile à battre alors comment ça va se passer je dois jouer ma carte en premier moi j'aurais eu tendance quand même à garder mon as juste pour pouvoir gagner un point marshal la dame c'est déjà une belle carte lorsque vous jouez cette carte en combat contre un pnj donc bandit shérif ou garde donc là c'est le cas vous pouvez annuler l'effet de la carte qui a été joué ok bon ben moi je vais jouer donc je joue en premier pour l'instant parce que je suis pas censé savoir ce qui va jouer donc je vais jouer une dame et lui on prend deux cartes de combat et il prend la plus forte des deux quand on est en solo quand on n'est pas en solo c'est un autre joueur qui choisit pas de chance lui tomber sur un roi ou un 3 donc il joue le roi qui nous dit votre adversaire dans ce combat gagne un point légende donc je vais quand même gagner un point de légende parce que l'adversaire c'est moi donc j'ai pas tout perdu donc je gagne un point de légende par contre je prends je vous montre ça quand même je prends une blessure et je pioche une carte de poker bon c'est un 3 et cette carte ci est défaussée j'ai fait toutes mes actions c'est terminé j'aurais pu jouer j'aurais pu jouer l'as mais bon là c'est un point marshal gratuit ça aurait pu être sympa ensuite on joue l'homme en noir et là on le joue vraiment donc là simplement on pioche une carte ça nous dit l'homme en noir se déplace sur le repère des bandits B de sunny hills donc sunny hills c'est là bas le repère de bandits B ok donc l'homme en noir il est là il se déplace ici lui il dégage du coup donc si un bandit est présent retirez le l'homme en noir a gagné un point de légende donc il va activer l'événement on verra ça juste après et chaque joueur qui n'est pas blessé reçoit une blessure il se trouve que je suis blessé donc pour l'instant je ne m'en sors pas si mal on va donc révéler l'événement donc ça on va simplement le défausser on pioche une carte événement j'ai pris le non c'est bon la carte était verte j'ai cru que j'avais pris une carte du train placer un flambeur au salon de red falls et déplacer le train au canyon c canyon c c'est ici et on met un flambeur à red falls ici le flambeur il est dur à battre aussi c'est pour ça que j'aurais je préférais gagner peut-être une partie de poker contre la contre le casino quoi contre la banque ce serait peut-être plus simple voilà ensuite on déplace le shérif donc comme je joue marshall le shérif se déplace vers les repères de bandits donc là il se déplace de deux cases et il va juste enlever tout ça ce qui m'embête là dedans ce qui est censé m'embêter c'est que du coup il retire les bandits de la carte et ça me fait des points de des points wanted en moins à gagner marshall pardon ensuite on déplace peut-être le bush hiker lui on doit déplacer ce dé là si on tombe sur une pépite se déplace de deux cases vers moi sinon il bouge pas en tout cas quand je suis wanted ce qu'on voit là où je vais lancer le dé on ouvre un peu ok x donc il ne se déplace pas c'est nickel j'ai pas parlé peut-être de ce dé ci on peut l'utiliser à tout moment c'est le dé de risque si je décide d'utiliser le dé de risque peu importe le résultat en fait même avant de lancer le dé je peux déjà me dire voilà je vais augmenter mon action je peux soit piocher une carte de poker soit gagner 10 dollars soit me déplacer d'une case supplémentaire ensuite on lance le dé si je tombe sur sp c'est chouette je vais gagner un point d'histoire c'est pour ça qu'on a laissé le plateau là bas sur le côté ici ça soit je me prends une blessure soit je me prends deux blessures soit je me prends une blessure et un point d'histoire bon c'est quand même assez moyen voilà toujours est-il que là c'est la fin du tour donc on va déplacer le marchand ambulant et il va se rendre donc à buzargulch tac buzargulch alors comme on le voit le marchand ambulant il n'est pas sur une case il est sur toute une région ça veut dire que je dois pas forcément être sur sa case à lui pour lui acheter des trucs je peux être sur cette case là du moment que je suis sur la bonne région on voit pas ce que j'ai montré c'est pas grave j'en reparlerai après le tour est maintenant terminé donc on va déplacer le train on va jouer l'homme en noir cette fois ci il joue vraiment avant nous et après nous l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit c de cliff jonction donc c'est ce repère là donc l'homme en noir il vient là lui il dégage si un bandit est présent retirer le l'homme en noir a gagné un point de légende et chaque joueur se défouse d'une carte de poker ça ça m'arrange moins je vais retirer le 6 parce que le 3 est quand même pas mal il me permet de me déplacer plus rapidement maintenant c'est mon tour je vais choisir une fois encore de prendre deux cartes de poker j'ai eu un joker c'est pas ouf mais par contre les trois ça me permet de alors c'est une action vous pouvez vous déplacer jusqu'à quatre cases vous pouvez payer 10 dollars de plus pour vous déplacer de six cases à la place je dois me rendre à la banque dans un premier temps ce serait pas mal à la gare pardon pour déposer mon jeton de bétail une deux trois quatre en première action ça ce serait pas mal je vais pas payer 10 dollars donc première action je joue cette carte pour me déplacer de quatre je pourrais payer 10 donc pour me déplacer de six mais une deux trois quatre ça c'est première action deuxième action je vais utiliser ma deuxième carte d'illigence on va essayer de pas perdre trop de temps donc une deux trois je suis à la gare là c'est pas une action ça se fait automatiquement on défausse le jeton on gagne ce qu'il ya dessus donc ici c'est 30 dollars et une carte de poker donc ça c'est pas mal je gagne donc 20 dollars 10 dollars une carte de poker si c'est un as quand je fais ça je gagne aussi un point marshall point marshall qui dans ce cas-ci me rapporte 20 dollars donc pour le moment je suis à moi je peux même échanger ça ça sera plus simple je suis à 60 dollars qui serait pas mal pour faire des achats problème c'est que je suis un petit peu proche le bouche donc il me reste une action je vais l'utiliser pour me déplacer j'aimerais bien aller toute façon au marchand pour lui acheter quelque chose mais ce qui m'embête c'est que après j'ai un as quand même j'aurais peut-être pu jouer j'en ai deux des as j'en ai même trois dans un sens puisque je peux copier une de mes cartes en jouant le joker donc le joker après avoir joué cette carte durant un combat ou un poker vous pouvez révéler une carte de votre main ce joker compte comme un double de cette carte couleur valeur et bonus choisissez la valeur et la couleur de ce joker s'il apparaît dans le flop pour qu'on fait un poker donc là je peux jouer un as pour peut-être gagner des points de légende tout de suite bon je vais juste me déplacer je peux être à la banque en un seul déplacement le problème c'est que j'ai plus d'action pour vendre mon minerai ma pépite et lui risque d'être sur moi j'aimerais bien m'écarter un petit peu qui me tombe pas dessus direct je vais juste m'écarter voilà je vais me rendre ici voilà fin de mes actions à ouvre pour le moment faut pas que j'oublie de regarder à mes objectifs donc voilà là on rejoue maintenant l'homme en noir le premier joueur déplace l'homme en noir sur une case du salon de buzzard gulch et on lance un dé de prospection l'homme en noir il va au salon de buzzard gulch et on lance un dé de prospection je vais mettre un petit peu plus par ici ok c'est pas bon puisque ça nous disait que sur une pépite il fallait ruiner le salon en fait et donc si l'homme en noir sinon l'homme en noir gagne un point de légende et tous les joueurs présents à buzzard gulch subissent une blessure il n'y a personne à buzzard gulch donc tout ce qui va se passer c'est que l'homme en noir gagne encore un point de légende c'est quand même embêtant il serait peut-être temps que je m'y mette ensuite on déplace le shérif ben je pense que je vais simplement descendre ici deux cases il va se diriger vers lui le bouche toujours pas moi je m'en fous qu'ils soient cassés pour moi c'est de l'art donc il bouge toujours pas on s'en sort pas mal fin de tour on va déplacer le marchand ambulant qui cette fois ci se déplace à cliff jonction donc voilà ce que je voulais expliquer tout à l'heure c'est que la zone du marchand ambulant c'est toute la zone en rouge donc ça veut dire que c'est tout cliff jonction donc on voit la ligne ici plus épaisse donc c'est tout ça jusque là c'est ça jusque là toute cette zone là c'est cliff jonction donc si je suis sur cette case là ou celle là je peux acheter du matériel au marchand ambulant on reprend un nouveau tour donc on commence par le déplacement du train l'homme en noir joue l'homme en noir se déplace sur leur repère de bandit c de spike view l'homme en noir il est là bas le bandit c de spike view il est là donc lui il va dégager l'homme en noir est proche de moi je pourrais aller l'attaquer mais c'est peut-être pas une grande idée donc on retire le bandit il gagne un point de légende et chaque autre joueur se défausse d'une carte de poker ça c'est chiant je vais devoir me dépasser de mon as on va se défausser de l'as alors tant pis il est chiant lui hein et là c'est à moi première action je me déplace à la banque deuxième action je vends ma pépite donc ça ça me rapporte 20 dollars si je dis pas de bêtises donc on est à la banque là je regarde sur mon aide du jeu dépôt ça fait 20 dollars par pépite et un point de légende voilà c'est pas mal donc je gagne 20 dollars j'ai oublié de choisir si je prenais des cartes ou de l'argent je vais prendre deux cartes j'ai déjà fait deux de mes actions c'est pas ouf pour le moment il faudrait que j'arrive à aller par là je vais peut-être y aller après en train parce que ça rapporte beaucoup de points mon as j'ai envie de le garder pour le moment il me reste une action je peux peut-être aller défier le bandit qui est là donc je me déplace de deux ça déclenche automatiquement le combat contre un numéro 2 donc le numéro 2 c'est le joueur qui perd contre ce bandit subit une blessure ouais donc c'est c'est normal mais là du coup je pense qu'on se prend une blessure supplémentaire donc je vérifie ça c'est pas donc je joue avant lui donc je joue le joker en disant bah c'est un as puisque le joker prend j'ai ju un j'ai eu un deuxième joker j'avais même pas fait gaffe le joker est donc une copie de mon as donc lui il va piocher deux cartes de combat un 9 ou un 10 donc il joue le 10 le petit vient en dessous qu'est ce que ça dit le 10 vous pouvez immédiatement annuler ce combat et en initier un nouveau si vous le faites défausser toutes les cartes de combat que vous avez pioché puis en chez piochez en de nouvelles votre adversaire pioche une carte de poker donc là c'est moi qui choisi il dit pas que je dois changer ma carte de poker il dit qu'il faut changer les cartes de combat les cartes de combat c'est celle ci je vois pas trop la raison de le faire de toute façon c'est un as et le joueur actif gagne de toute façon normalement les égalités donc là j'estime que je gagne que je gagne le combat voilà ce sera peut-être discutable donc qu'est ce que ça disait encore rien de particulier donc quand on gagne un combat contre un pnj gagne un point légende ou un point marshall c'est tout en fait donc là je vais gagner un point marshall on le voit on le voit un petit peu et ce point marshall là me permet de gagner deux points de légende donc voilà c'est quand même pas si mal et lui il est plus là ok vraiment noir encore l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de légende bah oui pour le combattre si l'homme en noir l'emporte il gagne deux points de légende si le joueur était recherché il est arrêté si les joueurs ont le même nom de toute façon c'est pour ma gueule ce genre de carte on n'en tient pas compte quand j'ai zéro point de légende de ce qu'ils disent dans le truc du mode solo en ce cas là on passe à une autre carte mais là j'en ai quand même j'en ai quatre donc on la joue bien je vais de nouveau jouer mon joker qui va être une copie de mon as l'homme en noir je rappelle lui prend trois cartes il choisit la plus forte des trois et il fait moins un à ma carte donc je gagne parce qu'il va prendre le le valet donc je gagne le combat mais votre adversaire dans ce combat gagne dix dollars ah bah c'est toujours bon à prendre je gagne donc dix dollars et il n'y a rien de particulier en cas de rien sur la règle de l'homme en noir s'il se passe quelque chose quand je le bats l'homme en noir est considéré comme un joueur donc ça va être la même chose je vais vérifier ça tout de suite ok donc c'est comme si j'avais gagné un combat contre un joueur mais c'est lui qui m'a attaqué un donc je peux pas dire je suis là pour te voler de façon j'ai pas l'intention de le voler vu que je joue alors récompense je gagne deux points de légende ok c'est pas mal ensuite on va déplacer le shérif le shérif là il est un peu au chômage où sont les bandits bah il y en a plus donc est-ce qu'il se déplace je vais le renvoyer au au bureau du shérif voilà le bouche à coeur ah pépite il se déplace évidemment il est sur moi lui il pioche qu'une seule carte je regarde quand même dans la petite règle du mode solo combat contre le bouche à coeur il pioche qu'une seule carte de combat et il est considéré comme un joueur ok donc bah moi j'avais pas envie de jouer mon as mais j'ai déjà fait mes deux jokers j'ai plus que mon as et qu'est ce qui se passe il gagne lui en fait ses mouvements ainsi le joueur est neutre donc ni recherché ni marshall le bouche à coeur se déplace d'une case vers le joueur si le joueur est recherché au marshall on lance le dé de prospection et sur une pépite d'or on déplace le bouche à coeur de deux cases sur tout autre résultat on il ne se déplace pas le bouche à coeur se trouve dans la même case que le joueur on lance le dé de risque contre le joueur ah ben là il faut peut-être que je fasse ça le bouche à coeur essaye de trouver et c'est toujours de voler le joueur avant de retourner dans sa messa d'origine donc la messa c'est sa montagne ici à moins qu'il ne soit arrêté si le bouche à coeur réussit l'homme en noir gagne un point de légende donc il va essayer de me voler en réalité le joueur perd toutes ses pépites d'or la moitié non non toutes les pépites d'or si et s'il n'en a pas il perd tout son argent le joueur perd tous ses jetons de bétail et gagne une blessure si le bouche à coeur échoue contre contre un marshal le joueur gagne un point marshal et une blessure et placer le bouche à coeur sur le bureau du cirque ok donc il va essayer de me voler mais d'abord on doit lancer donc le dé de risque puisque je suis sur la même case que lui deux blessures non mais là c'est abusé je suis même pas sûr que je devais le lancer à ce moment là bon je me prends deux blessures on voit pas mais je les ai noté donc ma main de carte maintenant à la fin de mon tour il faut que j'ai plus que deux cartes en main il va falloir que je me soigne alors je vais jouer ma carte je vais quand même jouer l'as je vais pas prendre de risque je joue l'as lui ne pioche qu'une seule carte donc il pioche un 8 un 8 qui nous dit votre adversaire dans ce combat reçoit une blessure donc vu que je suis déjà au minimum j'ai plus de points de vie je dois prendre une carte de de fièvre donc de blessure grave je sais plus comment on appelle ça bon défaussez une carte de poker à la fin de chacun de vos tours ok mais j'ai gagné le combat quand même on croirait pas un mais donc je gagne un point marshall qui me fait 30 dollars et une blessure encore donc une blessure ça veut dire qu'il faut que je me défausse de ma carte à partir du ça les cartes de blessures profondes on peut en avoir qu'une sur nous qu'on se prend des blessures par la suite on doit à chaque fois se défausser d'une carte donc je me défausse de louis j'ai beau avoir à gagner j'ai pas l'impression que c'est le cas donc voilà j'ai gagné un point marshall ce qui est quand même pas mal lui il est emmené au bureau du shérif avec le shérif c'est ça donc si le joueur gagne il gagne un point de marshall et une blessure et on place le bouche à coeur au bureau du shérif ok bon il va falloir que je me fasse mais j'ai de l'argent je vais aller me soigner je vais essayer d'y aller en tout cas s'il ya moyen fin du tout on va déplacer donc le marchand ambulant je vérifie mon mon argent parce qu'on a une limite de 120 2 4 6 8 10 12 ben tout juste je peux plus prendre d'argent lui il se déplace à sunny hill on va jouer à d'abord le train c'est vrai qu'on déplace le train on va jouer l'homme en noir l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit b de dixon creek il y est déjà si un bandit est présent retirer le l'homme en noir gagne un point de légende et chaque joueur qui n'est pas blessé reçoit une blessure non mais là je suis bien blessé il gagne un point de légende ça précise pas que c'est parce qu'il a enlevé un bandit donc il gagne un point de légende ok c'est maintenant mon tour ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux cartes de poker déjà je vais pas utiliser mon whisky tout de suite c'est pas nécessaire première action à déplace de deux cases deuxième action à déplace d'une case troisième action c'est un tour un peu pourri je me je paye 10 dollars ça paye dit ça coûte 10 dollars si je dis pas de conneries le doc attendez attendez heureusement qu'on a une aide de jeu parce que je me rappelle pas de tout voilà cabinet du docteur ayez 10 dollars pour soigner toutes vos blessures et blessures persistantes piocher une carte de poker pour chaque blessure soigner donc ça je vais payer 10 dollars une deux trois ça je sais pas si ça compte vraiment comme ça voudrait dire que je pourrais piocher quatre cartes ça n'a pas de sens je vais en piocher que trois voilà ça me remet dans la course là j'ai pioché un volet un 4 et un as j'ai une main qui est pas dégueu ça va par contre c'est un tour où j'ai fait comme soigner j'ai rien foutu l'homme en noir à nouveau l'homme en noir se déplace au bureau du marshal de buzargulch chaque joueur qui possède plus de points chaque joueur qui possède plus de points de légende que l'homme en noir perd un point de légende et l'homme en noir en gagne deux mais c'est pas le cas l'homme en noir on a plus que moi donc ça va ça va mouvement du shérif et ben le shérif pour l'instant c'est pas à jouer j'oublie ça depuis le début terminer votre tour en dehors d'une ville ouais gagner deux points de légende ou plus en une seule action ah je sais pas si c'est déjà arrivé en même temps bon ben je vais essayer de terminer mon tour en dehors d'une ville je j'oublie ça depuis le début bon c'est pas très grave ah si quand même mais marshall vers où il va y a plus aucun bandit il n'y a rien du tout je vais pas le déplacer le bush on lance son des pépites donc il se déplace de deux cases vers moi en sachant que lui peut passer au travers des montagnes donc il peut être vite sur moi fin du tour on déplace le marchand ambulant qui se déplace lui aussi à buzargulch on déplace le train on joue l'homme en noir l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de légende ben c'est moi je suis le seul joueur si les joueurs sont à égalité blablabla l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur à la gauche du premier joueur puis il affronte ce joueur en duel si le joueur l'emporte il gagne un point légende sinon il subit une blessure et ne qu'il ne peut pas être annulé donc on fait un combat encore une fois je crois que je vais devoir jouer mon as je pioche donc trois cartes de combat et joue lui aussi un as ce qui fait que je perds encore ce combat mais votre adversaire dans ce combat gagne au choix un point de légende un point marshall ou un point wanted je vais prendre bien sûr le point marshall qui me rapporte moi j'aurais peut-être pas dû il est censé me rapporter 30 dollars mais je peux plus stocker 30 dollars sur moi je vais regarder combien je peux prendre je vais le faire tout de suite donc deux quatre six huit dix non je peux prendre que 10 dollars je prends 10 dollars il vous faudra que je résolve ça juste après donc il a gagné son combat je subis une blessure ok bon ça pourrait être pire on va résoudre ça donc on le retire alors qu'est ce que ça dit cette fois ci placer oh ben ça va on va commencer à remettre du monde sur la carte un or la loi au camp de or la loi et sur chaque case adjacente et déplacer le train à la gare de spikeview donc le train il vient ici ça c'est chiant quand je joue un as et que je perds quand même en fait je suis même pas sûr d'avoir perdu si il gagne toutes les égalités puisque moi lors d'un combat contre un bandit à non un garde ou le shérif non ben non ça compte même pas contre le noir bon c'est pas très grave donc je dois mettre des jetons hors la loi voilà on voit on ne voit pas non voilà donc j'ai mis les jetons hors la loi maintenant c'est à mon tour je vais prendre deux cartes de poker je dois me défausser après mais j'ai déjà trop d'argent de cartes de poker je dois défausser une carte de poker après avoir gagné au poker atteindre le rang 6 défausser une carte de poker après avoir gagné un combat en ville j'aurais peut-être déjà pu le faire ça bon c'est pas très grave est ce que je vais jouer au moi j'aimerais bien quand même m'acheter une monture là donc première action je vais me défausse me déplacer de deux cases donc une deux ensuite je vais acheter donc là je suis au magasin général je peux acheter le mustang qui coûte 30 dollars je peux même payer 60 pour l'avoir en amélioré direct ce que je vais faire donc deuxième action je fais l'action du magasin donc je paye 60 je vais même payer 80 comme ça j'améliore mon arme par la même occasion voilà comme ça je me débarrasse de mon argent je dépense 80 voilà ils sont là pour récupérer le mustang que je prends en version améliorée donc il me rapporte deux points de légende en fin de partie et il se déplace de cinq cases c'est pas mal et j'en ai profité pour améliorer mon arme qui fait que je peux réduire de 1 la valeur des cartes jouées contre moi pour le moment il me reste une action c'est vrai que je voulais aller par là mais maintenant je me déplace rapidement il faudrait aussi que je gagne une partie de poker à un moment donné mais il faut que je termine mon tour en dehors d'une ville donc vous savez quoi je vais simplement me déplacer une deux trois quatre attendez c'est peut-être pas une bonne idée parce que le truc c'est que ça prend un déplacement complet pour traverser le tunnel donc au prochain tour je pourrais pas faire grand chose je vais quand même faire ça voilà donc là je termine mon déplacement en dehors d'une ville les villes c'est Red Falls, Dark Rock et Buzar Gulch donc je peux mettre mon petit jeton ici et quand on est en solo on voit pas ça j'ai mis mon petit jeton sur la carte quand on est en solo il suffit que d'un seul jeton donc je valide automatiquement la carte fin de mon tour donc ça je valide ça me dit que les joueurs ayant contribué piochent deux cartes de poker moi je vais devoir m'en défausser mais je vais quand même les prendre les joueurs n'ayant pas contribué peuvent payer 10$ pour piocher une carte de poker on fait apparaître des bandits sur les points C ah il a perdu son socle B c'est tout c'est tout ok le joueur qui déclenche cet événement déplace le shérif de 3 cases ouais ben ok et cette carte là est défaussée maintenant c'est dépenser 80$ en ville en une seule action je viens de le faire tant pis on joue l'homme en noir ah oui je dois me défausser cette carte j'en ai beaucoup trop là je suis censé en avoir que 4 donc je vais garder le roi parce que c'est quand même une grosse carte je vais garder ça ça me permet de me téléporter dans une ville ça peut être sympa chasse à l'homme c'est pour déplacer le shérif c'est quand même pas dingue rumeur piocher deux cartes événements résolver une replacez l'autre au sommet de la pile ajouter ou déplacer un de votre disque d'histoire sur un ça ça peut être pas mal pour avancer sur les disques d'histoire sans avoir à faire ce que ça nous dit voilà j'ai choisi mettre 4 cartes je vais donc me débarrasser de tout ça voilà on déplace le shérif bah le shérif il vient ici il dégage celui-là fin du shérif le bouche à coeur pour l'instant il fait pas grand chose enfin il va quand même emmerder à l'air de rien dollar non il bouge pas il reste là fin du tour donc on va déplacer il vient un red falls homme en noir encore l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit A de Sunni Hills l'homme en noir il est là Sunni Hills le repère de bandit c'est ma case si un bandit est présent retirez-le l'homme en noir gagne un point de légende et chaque joueur perd 10 dollars donc il va activer ce truc il va pas me combattre il va activer ce truc je perds 10 dollars bah oui je viens de dépenser 80 maintenant je perds 10 et on va faire l'événement puisque l'homme en noir active les événements placer un flambeur au salon de Dark Rock déplacer le train au Canyon A voilà c'est mon tour qu'est-ce que je prends de l'argent je vais prendre de l'argent je vais prendre 20 dollars première action je pense que je vais simplement utiliser ma carte en selle plutôt que de perdre tout un tour à ne pas me déplacer du coup puisque quand on veut passer d'un canyon à l'autre peu importe de combien on se déplace on fait juste ça et en fait on va utiliser toute une action de déplacement juste pour ça bon là j'ai déplacé l'homme en noir donc c'est pas tout un tour c'est toute une action de déplacement ce que je vais faire c'est que je vais utiliser en selle donc je le défausse et je me taille les portes dans une ville voilà alors les figures je le dis maintenant valent 10 l'As vaut 11 toutes les autres cartes valent leur chiffre parce que là ce que je vais devoir faire c'est de défausser des cartes jusqu'à atteindre la valeur de la somme des deux par exemple ici il faut que je fasse un 11 là c'est 11 aussi ça a été mis de façon random c'est un peu ce que je vais faire c'est que je vais me déplacer donc deuxième action je me déplace jusqu'ici de toute façon moi je bouge de 5a donc c'est tranquille parce que 6 plus 4 ça fait 10 je défausse mon roi qui vaut 10 et ça c'est une action de frontière je gagne ceci donc je gagne un longhorn et un jeton légendaire un longhorn c'est ça c'est un bétail que je dois ramener aussi à la gare par contre on peut le voir dessus vas-y fais le point il y a un moins 1 en déplacement donc je me déplace d'une case de moins quand je suis avec le longhorn donc là je disais un jeton légendaire alors les jetons légendaire moi je les ai mis dans mon sac ici je ne regarde pas je mélange je mélange j'en pioche un et je tombe sur un point de légende j'aurai l'occasion d'en piocher après quand je ferai mes objectifs d'ailleurs je ne regarde pas assez mes objectifs je ne sais même plus ce que c'est défausser une carte de poker après avoir gagné un combat au saloon après avoir gagné un poker au saloon de Darkrock atteigner ou dépasser la sixième case de la piste Marshall ah bah ça c'est bon ah non je suis à la cinquième défausser une carte de poker après avoir gagné un combat en ville j'aurais peut-être déjà pu le faire on verra ça après donc voilà mon tour est terminé pour l'instant c'est ok c'est ça donc je me suis déplacé avec ma carte c'est ça puis je me suis déplacé puis j'ai fait l'action de frontière ok l'homme en noir retirer tous les bandits du plateau alors il y en a combien je dirais qu'il n'y en a qu'un seul l'homme en noir gagne un point de légende pour chaque paire de bandits ainsi retiré arrondi à l'inférieur bah donc il n'en gagne pas placer un hors la loi à chaque repère de bandits et au camp de hors la loi alors il y en a déjà au camp de hors la loi mais il y en a donc il faut en mettre à chaque repère de bandits on ne les met pas si les cases sont déjà occupées bon là il y a le shérif donc on n'en met pas voilà ça me paraît pas mal et placer un mineur illégal à chaque mine et placer un flambeur à chaque saloon ça remplit bien le truc ça et un flambeur à chaque saloon ok il y en a déjà un là-bas ok et retirer cette carte du jeu donc cette carte-là on ne la verra plus mouvement du shérif maintenant il a de nouveau du travail donc on va faire partie mouvement du bush ok il se déplace de deux cases vers moi mais je suis loin donc il est là pour l'instant je suis tranquille déplacement du marchand ambulant spike view déplacement du train homme en noir déplacer l'homme en noir au cabaret de Red Falls et faites les actions suivantes alors l'homme en noir il est là cabaret de Red Falls c'est ici si il y a un seul joueur à Red Falls il n'y a pas de joueur à Red Falls il pioche deux cartes donc ça on s'en fout si les deux joueurs sont à Red Falls non s'il n'y a aucun joueur à Red Falls l'homme en noir gagne un point de légende après avoir résolu cette carte mélangez toutes les cartes de l'homme en noir et on reforme une pioche ok sauf qu'on ne remet pas la carte évidemment qui a été retirée du jeu à moi je vais piocher deux cartes parce que là j'en ai plus même si j'ai un à Longhorn je vais quand même me déplacer enfin je ne sais plus première action je viens ici je prends la pépite ainsi que un jeton de bétail on ne voit pas deuxième action je peux me déplacer de 4 cases grâce à ma monture donc 5 moins 1 à cause du Longhorn donc 1 2 3 4 je suis là dernière action je peux aller jusqu'à la gare et se défausser du bétail ça se fait de façon c'est pas une action c'est automatique donc le Longhorn il me rapporte 1 point de légende et 30 dollars donc je vais remettre mon billet de 10 là et je vais reprendre 40 ok je gagne 1 point de légende pardon 1 point de légende c'était bien ça ouais et lui il me fait gagner 30 dollars et piocher une carte de poker bon c'est surtout de la thune mais je ne peux pas tout garder je vais me défausser d'une rumeur voilà voilà ça m'embête pour les objectifs ça n'avance pas mais ça va venir après gagner 2 points de légende dans une seule action mais j'espérais qu'il y avait moyen dépenser 80 en ville ouais on va le faire après bon l'homme en noir l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit A de Messi's top point donc ça ça dégage l'homme en noir gagne 1 point de légende et chaque joueur perd 10 dollars il gagne quand même pas mal le shérif il va venir par là le bouche dollar bouche pas déplacement du marchand Messi's top point aussi ok on déplace le train j'oublie aussi ces cartes là-bas troupes et gants j'en ai pas parlé je l'ai laissé sur troupes parce que vu que je joue Marshall c'est la seule carte qui va m'intéresser ça donne un bonus de combat quand on joue Marshall et le verso de la carte c'est donc Wanted ça donne un bonus quand on joue Wanted ça coûte 20 dollars et ça s'achète au bureau du Marshall l'homme en noir joue à nouveau le premier joueur déplace l'homme en noir sur le cabinet du docteur de Red Falls on jette un dé de prospection pépites et bien oui pépites placer un jeton ruin sur le cabinet du docteur de Red Falls retirer cette carte du jeu ce lieu ne peut plus être utilisé jusqu'à la fin de la partie plus de cabinet à Red Falls donc on n'arrivera plus à se soigner et c'est tout et on retire cette carte du jeu non on ne retire pas la carte du jeu ok moi je prends quoi ? l'argent je prends de l'argent combien j'en ai ? 2 4 6 8 10 ok ce sera tout juste il faudrait que j'arrive à dépenser il faudrait que je gagne une partie de poker aussi qu'est-ce qui serait le plus sûr pour le moment écoutez je vais payer 10 dollars je suis à la gare donc je paye 10 dollars pour prendre le train le train me permet de me téléporter à une autre gare et d'ensuite faire mon action de déplacement donc je me téléporte ici et je peux me déplacer donc de 5 cases ce qui fait 1 2 3 4 et 5 je suis sur la même case que ce qui m'embête c'est que quand je suis sur la même case que lui est en rouge là je dois lancer le dé ici je me prends évidemment une blessure donc ça c'était ma première action deuxième action je vais tenter d'arrêter le gars en rouge ma plus belle carte c'est un roi j'espère que ça passera en sachant quand même que je réduis de 1 la carte qui joue contre contre moi il joue une dame donc de toute façon je gagne votre adversaire dans ce combat pioche une carte de poker donc c'est magnifique je repioche une carte ok tiens il y a une carte qui n'est pas dans le bon paquet j'ai dû la mettre là tout à l'heure sans faire exprès donc lui il se retrouve au bureau du shérif avec le shérif je gagne 1 point de légende c'est ça arrestation donc gagner 1 point marshal ce qui me fait 4 points légende on voit ok il est emmené au shérif ou à celui du marshal au plus proche le joueur arrêté on s'en fout tous ces jetons bétail blablabla ok donc ça c'était pas mal c'était ma deuxième action ça c'est défaussé problème c'est qu'on ne peut plus se soigner ah oui je viens de remplir un de mes objectifs c'est ça donc défausser donc il faut que je défausse une carte je vais défausser le 5 comme ça je remplis mon objectif défausser une carte de poker après avoir gagné un combat en ville pour remplir cet objectif comme je viens de remplir un objectif je pioche un jeton légende dans le sac c'est un 2 ok gagner 2 points de légende ou plus en une seule action ben c'est ce que je viens de faire je viens d'en gagner 4 en faisant ce truc là donc ça c'est bon dépenser 80 dollars en ville on verra après donc là première action je me suis déplacé j'ai pris le train et j'ai fait 1, 2, 3 attendez 1, 2, 3 4, 5 ouais c'est ça première action deuxième action j'ai combattu il me reste encore une action je vais me défausser de ma bouteille de whisky comme j'avais dit je change la règle pour me soigner d'une blessure d'une blessure comme ça je garde mes 3 cartes en main et le whisky il est défaussé je le rangerai plus tard voilà enfin l'homme en noir l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de légende il y est déjà pour le combattre si l'homme en noir l'emporte il gagne 2 points de légende si le joueur était wanted il est arrêté si les joueurs ont le blablabla ok donc il veut me combattre qu'est-ce que je vais faire j'ai rien je peux rien faire ma plus grosse carte c'est un 9 donc je joue je joue un 9 après j'ai mon poule non lui il compte même pas donc lui qu'est-ce qu'il joue il joue un as bien sûr mais là c'est bien parce que plus la carte qui joue est grosse plus elle va me donner un avantage donc bien sûr je vais me prendre une blessure puisque j'ai perdu mais votre adversaire dans ce combat gagne au choix un point de légende un point marshal ou un point wanted ah oui j'ai aussi fait cet objectif là j'avais pas fait gaffe là on le voit pas donc atteindre ici la sixième case de la piste marshal j'y suis aussi j'ai pas fait donc là je vais je vais même prendre attendez parce que combien j'ai d'argent là 2 4 6 8 10 non je peux parce que si je fais ça je perds 40 dollars donc je vais prendre un point de de légende voilà c'est pas mal ça c'est des fossés ok la carte d'histoire on verra après donc j'ai perdu donc je me prends une blessure et je pioche une carte aussi quand on perd on prend une blessure et on pioche une carte ok le shérif 1 2 il va aller vers le bandit là le bush à coeur c'est serré quand même là les points de légende il n'air de rien il se déplace de 2 cases vers moi voilà lui il va passer dans la montagne il va faire au plus vite déplacement du marchand ambulant à Dixon Creek ici voilà déplacement du train homme en noir l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit c'est de cliff jonction ok il va retiner bon je sais que c'est pas un bandit mais je pense c'est la même chose l'homme en noir gagne un point de légende et chaque joueur après ouais ils disent pas si je devrais vraiment l'enlever mais ce serait problématique si j'entrais sur sa case vous savez quoi je vais quand même le laisser l'homme en noir gagne un point de légende et chaque joueur se défausse d'une carte de poker il est chiant je vais me défausser de la rumeur c'est un 7 ok à moi il faut que j'aille gagner une partie de poker à Dark Rock en sachant que oui je vais faire directement cet objectif là il est terminé donc atteigner la 6ème case de la piste Marshall donc c'est terminé donc maintenant que c'est mon deuxième objectif je vais piocher deux jetons de légende je vais devoir m'en défausser un mais un parmi tous ceux que j'ai donc là j'ai pioché un 2 et un 2 et moi j'ai un 2 et un 1 donc je vais défausser mon 1 je ne peux pas avoir plus de trois jetons de légende donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va faire des tris quand on va en piocher on va devoir en défausser ok donc je n'ai pas encore fait d'action je n'ai pas pris mes cartes je n'ai pas pris mes cartes je n'ai pas une main de ouf mais j'ai une carte tricheur donc si vous jouez cette carte lors d'une partie de poker choisissez sa valeur lorsque la carte est révélée et moi mon objectif me dit défausser une carte de poker après avoir gagné un poker au salon de darkrock pour remplir l'objectif alors 1 2 3 4 5 on ne peut pas aller plus vite donc en plus que si j'entre sur cette case là je vais déclencher un combat je n'ai pas une carte qui me permet de me déplacer plus rapidement je n'ai pas bon bah écoutez première action 1 2 3 et donc c'est un combat contre ceux là donc le 3 ça veut dire qu'il pioche trois cartes de combat je ne sais pas s'ils sont considérés comme des bandits mais moi mon pouvoir c'est que je vois leur carte avant mais ici bon on va dire que ce n'est pas un bandit c'est un jeton hors la loi donc j'ai quand même une dame c'est quand même pas mal par contre il va piocher trois cartes et moi je lui fais un moins 1 à cause de mon revolver qui est amélioré il a un roi donc on est à égalité sauf que je gagne les égalités dans ce cas là puisque je suis le joueur actif ce n'est pas lui qui m'attaque c'est moi qui l'attaque je gagne un point de légende parce que dans un combat contre lui je gagne un point de légende donc ça c'est pas mal donc et la récompense d'un combat contre un hors la loi est indiquée dessus alors on ne voit pas bien ils ont fait noir sur ils ont fait noir sur fond rouge foncé donc je gagne 30 dollars donc je gagne 30 dollars et un point Marshall ou Wanted ça m'embête parce que je voilà le point Marshall me rapporte 40 dollars et je gagne en plus 30 dollars je suis limité à 120 2 4 6 8 10 je peux gagner 10 dollars voilà et ça je le remettrai après ok donc là j'ai fait qu'une seule action je peux peut-être dépenser ici parce que j'ai aussi mon truc où je dois dépenser 80 dollars en ville mais là ouais je ne suis pas en ville je suis à Dixon Creek ok donc deuxième action est-ce que je joue contre le flambeur en sachant que le flambeur peut être quand même très fort on va quand même tenter le flambeur donc deuxième action je viens ici et je joue contre le flambeur il va piocher 5 cartes ouais j'aurais peut-être pas dû c'est pas grave alors comment ça va se passer on va se déplacer ici déjà je dois miser 20 dollars le flambeur je pense qu'il ne mise pas en fait oui je gagne la récompense qui sera sur le jeton donc c'est-à-dire que lui c'est pas de l'argent pour le coup ce sera 2 2 points joueurs donc c'est la piste là-bas et une carte de poker ça ne dit même pas que je pioche une carte avant la partie mais normalement avant une partie de poker on pioche une carte donc je vais quand même piocher une carte voilà donc le croupier pioche 3 cartes un 10 de pique un 10 de trèfle et un 2 de pique maintenant je vais devoir jouer 2 cartes pour faire le plus beau jeu possible avec ce qui est là donc moi je vais utiliser le tricheur si vous jouez cette carte lors d'un poker choisissez la valeur lorsque les cartes sont révélées donc je vais dire que ça c'est un 10 comme ça j'ai quand même un brelan et dommage que j'ai pas un autre 2 j'ai pas envie de jouer l'as mais il est possible que lui il ait un 10 aussi donc je vais quand même jouer l'as parce que lui d'après son jeton il va faire la même chose mais il va piocher 5 cartes de poker il n'a pas de 10 donc qu'est-ce qu'il peut faire il ne fera pas de couleur non plus il n'a pas de paire dans sa main pour moi au mieux tout ce qu'il peut faire c'est jouer à la valeur forte comme ça il n'a rien du tout donc je gagne la partie toutes ces cartes là sont défaussées je récupère mes 20 dollars du coup j'ai plus que 2 cartes en main mais je vais en piocher une tout de suite donc je gagne 2 points de joueur le premier c'est pioche une carte le deuxième c'est 1 point de légende et je pioche une carte le problème c'est que je suis blessé donc je ne peux plus avoir que 3 cartes en main là j'en ai 4 je vais donc me défausser d'une carte c'était ma dernière action je vais retirer ma carte mort au vif le 4 et je dois me défausser d'une ben voilà je viens de me défausser d'une carte après avoir gagné un poker au saloon donc ça c'est pas mal donc maintenant comme c'est mon troisième objectif je pioche 3 jetons et je dois me défausser de 2 je ne peux en garder qu'un seul j'ai un 3 points j'ai un 2 j'ai un 1 je me débarrasse d'un 2 et d'un 1 puisque moi je crois que j'ai j'ai un 2 un 2 et un 2 ok donc je vais garder le 3 et le reste ça dégage comme je dis je ne peux en garder que 3 donc j'ai gagné je vais les mettre face visible on les voit là le fait que je les ai plastifiés prenne un peu plus de place mais ça va c'est pas gérant en plus de ça gagner 2 points de légende ou plus en une seule action je crois que j'ai oublié de le faire tout à l'heure donc je valide ça ça me dit que les joueurs Marshall ayant contribué gagnent 30 dollars je ne peux plus moi je suis pété de thune les joueurs Man Wanted ayant contribué gagnent une pépite d'or le joueur qui déclenche cet événement déplace le shérif de 3 cases ouais pas pas dingue pas dingue donc je déplace le shérif de 3 cases 1, 2, 3 il ne s'attaque pas aux mineurs illégaux je ne pense pas ma main de carte est de 3 c'est ok j'ai fait mes 3 actions je pense donc ça me parait ok voilà voilà l'homme en noir joue à nouveau l'homme en noir se déplace au bureau du Marshall de Buzargulf qui retourne de l'autre côté où est-ce qu'il est ? il est ? non il est déjà ? je l'ai perdu non j'ai il y a je ne le voyais plus bureau du Marshall ok on le voit on ne voit pas bon c'est pas très grave chaque joueur qui possède plus de points de légende que l'homme en noir perd un point de légende et l'homme en noir en gagne 2 c'est magnifique pile au moment où je le dépasse donc ce qui se passe c'est que je perds un point de légende l'homme en noir en gagne 2 donc il va déclencher l'événement c'est intéressant cette lutte qui est quand même serrée pour l'instant j'ai l'impression que ça marche pas trop mal placer un long orne au repère de bandit de Cliff Junction ok avec les bandits hop je vais le mettre de façon à ce qu'on voit bien quand même déplacer le shérif au ranch de Sunny Hill le shérif au ranch ok on déplace peut-être le bushwhacker il ne bouge pas beaucoup il n'est pas super chiant mais bon de temps en temps voilà là il bouge de deux cases j'ai parlé trop vite mais il n'est pas sur moi parce qu'il ne bouge que de deux cases donc il aura beau faire ce qu'il veut il fait une deux il est à côté mais il n'est pas sur moi il va falloir que je bouge peut-être on déplace le le marchand ambulant on va en profiter pour déplacer le train puisque c'est la fin du tour le marchand ambulant se déplace à Dark Rock voilà donc il n'est pas très loin et le train revient à la gare ok homme en noir le joueur avec le plus de points légende place l'homme en noir sur une gare si le train s'y trouve c'est le cas l'homme en noir gagne deux points légende tac tac qui n'était peut-être pas une grande idée et révèle une carte train si le train n'est pas sur cette case bla bla ok la carte train c'est juste la révéler je ne pense pas je vous montre c'est pourquoi on attaque le convoi ça me permet de savoir qu'il y aura 4 cartes de combat qui vont être piochées donc ça va être un combat difficile qu'on va réduire la valeur des cartes jouées contre lui de 1 en cas de victoire on a une récompense en cas de défaite on en a une autre pour moi elle est juste révélée puisque l'homme en noir n'attaque pas le train c'est juste que je sais à quoi on m'attend pour moi c'est ça donc je vais la reposer là ouais c'est peut-être pas très clair mais je lui ai quand même fait gagner 2 points de légende je ne pense pas très grave c'est à moi qu'est-ce que je dois faire là dépenser 80 dollars en ville en une seule action ou initier un combat contre un autre joueur je vais me déplacer jusqu'au au bordel alors première action je fais une deux trois quatre cinq une fois là je vais dépenser deux quatre six huit dix douze cent vingt dollars ce qui fait que je mets directement un point ici et donc ce que je viens de faire là dépenser 120 dollars au bordel enfin au cabaret je gagne un point de légende par tranche de 30 dollars dépensé ce qui fait que là j'en gagne quatre deux trois quatre hop je suis revenu à égalité avec l'homme en noir c'est pas mal je vais résoudre ma carte d'action j'ai fait que deux actions pour le moment donc je me suis déplacé et j'ai dépensé l'argent j'ai encore une action donc ici ça disait le joueur les joueurs ayant contribué gagnent 20 dollars une provision gagne 20 dollars point donc je gagne déjà 20 dollars déjà pas mal point une provision ou un jeton bétail d'un ranch au choix je vais prendre un bétail je vais pas me voilà et je vais le ramener à la gare après apparition de bandits sur les points B et C alors je déplace le shérif de trois cases il va se faire clinique il va se débarrasser de celui-ci et donc il me reste une action qu'est-ce que je vais pouvoir faire je suis à darkrock ah oui j'ai encore une pépite zut non je suis pas à darkrock je suis à la de force oui c'est vrai que maintenant j'ai un jeton de bétail qu'il faudrait que je ramène donc une deux trois quatre je suis sur la même case que lui mais je suis pas obligé de l'attaquer donc je remets automatiquement mon jeton qui me fait gagner 10 dollars et une action tiens je gagne 10 dollars une action je gagne aussi un point Marshall quand on fait qu'on ramène un jeton comme ça à la gare ce qui fait que je gagne 40 dollars donc ces 40 dollars là c'est les 40 dollars là sur mon mon truc de Marshall et comme j'ai gagné une action j'ai encore une action je vais aller défier peut-être c'est peut-être pas pas une grande idée je suis déjà blessé j'ai quand même envie d'aller défier un mineur illégal un deux trois quatre c'est bon donc qu'est-ce qui va se passer c'est un combat il va piocher trois cartes moi je vais jouer le neuf en sachant que de toute façon enfin de toute façon je fais moins un sur sa carte lui il en pioche trois donc il est quand même costaud il joue un 10 ce qui fait qu'on est à égalité puisque moi je lui fais un moins un mais que comme je suis le joueur actif je gagne en cas d'égalité de toute façon je gagne les égalités enfin bon ah non si c'est ça on est à égalité et je gagne lancer deux dés de prospection et gagner le résultat ok et bien je vais vous montrer les dés de prospection de toute façon je comptais éliminer après donc je lance les deux dés de prospection et je gagne deux pépites voilà aussi simple que ça si j'étais tombé sur ça je gagnais rien du tout si j'étais tombé sur ça je gagnais 10 dollars et je relance le dés et voilà c'est à peu près tout donc là j'ai gagné deux pépites ce qui fait que j'en ai trois c'est pas si mal terminer votre tour dans un lieu en dehors d'une ville c'est exactement ce que je viens de faire puisque je suis à Spike View tac initier un combat contre un autre joueur non ça ça sera contre le gain en rouge on empêche que du coup je valide cet objectif-ci les joueurs ayant contribué gagnent un point de légende hop ils peuvent défausser une carte de poker pour soigner toutes leurs blessures ouais bah ça je vais je vais le faire je vais me défausser de mon 7 et hop voilà on fait apparaître des bandits sur les points A, B et C donc c'est à dire à peu près partout donc A là il y a déjà je vais pas en mettre sur le shérif puisqu'il y a déjà le shérif ok c'est bon et le joueur qui a déclenché cet événement déplace le shérif de 6 cases et ben 1, 2, 3, 4, hop il est ici il dégage déjà celui-là ok homme en noir l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit C de Spikeview on retire le bandit si un bandit est présent retirez-le l'homme en noir gagne un point de légende il est revenu à égalité et chaque joueur se défausse d'une carte de poker il est chiant j'ai plus qu'une carte de toute façon donc appu on déplace le shérif le bandit le plus proche c'est lui donc 1, 2 le bush bon c'est le bush maintenant je suis intime on le connaît non il a fait S donc il se passe rien pour l'instant il n'aura pas fait grand chose dans la partie mais il me donne à un adversaire justement que je peux affronter je pense que c'est surtout à ça qui sert fin du tour donc on va déplacer le marchand ambulant qui va à Buzargulch et on va déplacer le train voilà homme en noir encore l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit C de Dixon Creek l'homme en noir il est là Dixon Creek c'est ici si un bandit est présent retirez-le l'homme en noir gagne un point de légende et chaque joueur qui n'est pas blessé reçoit une blessure bien sûr je viens de me soigner donc évidemment que je reçois une blessure voilà c'est à moi j'ai plus aucune carte de poker donc là ce que je vais faire c'est que je vais piocher des cartes un 6 et un 9 c'est pas ouf ça peut être pas mal dans un combat contre un joueur et j'ai bien envie de faire ça puisque je dois aller je vais faire ça donc 1 2 3 pouf je me déplace chez lui pour un combat je rappelle que lui il pioche qu'une seule carte de combat mais je vais jouer ma carte impitoyable en réaction après donc c'est après avoir révélé les cartes dans un combat contre un autre joueur jouer cette carte pour réduire de 1 la valeur de la carte jouer contre vous vous pouvez gagner 1 point wanted pour réduire la valeur de la carte de votre adversaire de 2 à la place ce que je vais pas faire donc la carte que je joue c'est un 9 et en réaction je jouerai peut-être celle-ci donc moi je joue le 9 est-ce que je joue avant ou après lui attendez lors d'un combat contre un bandit un garde ou le shérif non pas contre un joueur donc il pioche qu'une seule carte il pioche un 7 je lui fais moins 1 donc c'est un 6 donc je gagne j'ai même pas besoin de jouer ma réaction votre adversaire dans ce combat reçoit une blessure ou doit se défausser d'une carte de poker au hasard je vais me défausser de ma carte tant pis j'ai pas envie de reprendre des blessures alors qu'on a plus de médecin donc lui il est arrêté hop il retourne là au bureau du shérif moi je gagne 1 point marshal donc je gagne 6 points de légende on fera l'événement après je rappelle qu'il faut avoir perdu pour piocher une carte de poker mais la récompense là c'est les points marshal mais là j'ai pris une belle avance je vais devoir révéler l'objectif et en plus j'ai fait un point ici donc déjà j'ai fait ça gagner 2 points légende en une seule action je viens de le faire et initier un combat contre un autre joueur je viens de le faire donc là j'ai l'impression que ce tour-ci va m'être très 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 favorable l'événement placer un mineur illégal sur la mine de cliffjonction il y en a déjà un placer une pépite d'or sur la mine de spikeview c'est vrai que j'ai encore mes pépites il va falloir que j'allais m'en débarrasser j'ai même pas compté mes actions j'avoue que je sais plus c'est pas très grave je vais faire ça on va retirer de toute façon j'ai fait les deux donc je retire les deux on voit non on voit pas là j'ai complété les deux histoires donc je vais faire les deux le joueur ayant contribué enfin les joueurs ayant contribué gagne un whisky et déplacer le shérif au cabaret de Red Falls le whisky j'avais changé la règle de la carte normalement quand on l'acquiert on se soigne d'une blessure j'avais dit que j'avais changé la règle il faudrait que je m'en défausse pour faire ça mais c'est pas mal parce que justement j'ai eu une blessure on déplace le shérif au cabaret de Red Falls ok et on fait apparaître des bandits sur les points A et B A B l'autre histoire les joueurs ayant contribué soignent une blessure ben voilà le whisky ne servira même pas les joueurs n'ayant pas contribué subissent une blessure sans on s'en fout apparition de bandits sur les points C mais ça me paraît déjà bien le joueur qui a déclenché cet événement déplace le shérif 2, 3 cases ah non il y a un bandit qui vient ici et le shérif non non où est-ce qu'il a le shérif non je l'ai déplacé au cabaret ouais c'est vrai 1, 2, 3 je crois qu'il va aller se charger du haut à la loi là-bas et voilà on est presque à la fin de la partie puisque la partie s'arrêtera quand j'aurai atteint moi ou l'homme en noir les 25 en parlant de l'homme en noir je ne sais plus si ça fait encore des actions je me suis déplacé j'ai initié le combat bon c'est pas très grave l'homme en noir se déplace sur le repère de bandit A de Sunny Hill si un bandit y est on le retire l'homme en noir gagne 1 point de légende et chaque joueur perd 10 dollars ok on déplace le shérif voilà le bush un pépite donc il se déplace évidemment il arrive sur moi au moment où je n'ai pas de carte donc il m'attaque je vais piocher une carte quand même puisque je peux quand même avoir une bonne surprise ça veut dire que votre adversaire dans ce combat gagne 10 dollars donc je vais gagner 10 dollars par contre j'ai perdu donc je subis une blessure mais je pioche une carte de poker on va vérifier tout de suite qu'est-ce qui se passe quand il gagne ah oui il me vole il me vole tout c'est ça oui je devais lancer le dé de risque aussi je ne l'ai pas fait tout à l'heure j'ai un point d'histoire déplacer le shérif d'un maximum de 3 cases bon c'est pas grave ça c'est quand j'ai été l'attaquer tout à l'heure et je vais le faire pour maintenant une blessure ok pas dingue il essaye de me voler le joueur ayant avant de retourner dans sa messa d'origine donc je pense qu'il revient ici s'il réussit l'homme en noir gagne 1 point de légende le joueur perd toutes ses pépites d'or ou s'il n'en a pas je perds mes 3 pépites d'or ça valait bien la peine le joueur perd tous ses jetons bétail et gagne une blessure ouh bah blessure c'est pas ouf je gagne une carte de blessure du coup qui me dit perdez tout votre argent et votre or c'est génial et remélangez cette carte dans le paquet de blessures persistantes ah ok je la garde pas par contre je suis à sec vraiment le seul coup autant je fais j'ai fait un bon tour avant ici c'est pas ouf mais au moins il n'y a pas de point malus mais la carte risque de revenir il va falloir que je me soigne je sais pas comment parce qu'on a plus de médecins heureusement j'ai toujours ma bouteille de whisky j'ai plus d'argent plus de carte ah si j'ai une carte plus de pépites c'est pas dingue donc lui il a réussi son coup il est content le déplacement du marchand ambulant cliff jonction j'ai mis à l'ouvert ok déplacement du train on remarque qu'au final le déplacement du train a quand même servi pour une des actions l'homme en noir donc il faut quand même le faire l'homme en noir l'homme en noir se déplace sur la même case que le joueur avec le plus de points de légende pour le combattre décidément le jeu m'en veut ok si l'homme en noir l'emporte il gagne 2 points de légende ouais on verra ça après donc euh bah moi je joue un 10 puisque je n'ai que ça l'homme en noir je rappelle la plus forte des 3 premières cartes euh il joue une dame ce qui fait que votre adversaire dans ce combat pioche une carte de poker ça c'est bien de toute façon comme j'ai perdu euh je me prends une blessure et je pioche une carte je pioche une carte et je prends aussi une blessure persistante qui me dit la valeur des cartes de poker que vous jouez en combat est réduite de 1 en fin de partie cette carte fait un point de légende en moins donc ça ça a été joué il n'y a plus l'homme en noir gagne 2 points de légende c'est maintenant à moi bon bah première action je me défausse de ma bouteille de whisky pour me débarrasser de la blessure on est en fin de partie j'ai plus énormément de temps pour euh pour prendre de l'avance parce qu'on voit on voit quand même bien euh soit je vais là-bas j'essaie de gagner des points de légende là-bas soit je mine et je revends je revends l'or parce qu'à mon avis prochain tour c'est fini première action je me déplace une deux trois quatre je gagne déjà une pépite deuxième action je vais faire un petit peu de prospection je gagne 20 dollars c'est 10 par par truc ah j'ai oublié de prendre mes cartes chaque fois j'oublie moi de toute façon je vais devoir m'en défausser après parce que c'est pas bien vous savez quoi troisième action je vais me rendre à la gare je vais aller par là pour le prochain tour j'espère que j'aurai le temps de faire quelque chose là je dois me défausser de deux cartes puisque ma main actuelle n'est plus que de deux je garde un 7 et un 8 c'est même pas des bonnes cartes ouais ils m'ont mis ils m'ont mis KO quoi les l'homme en noir le premier joueur déplace l'homme en noir sur une case du saloon de Buzar Gulch et je lance un dé de prospection on me voit je vais tourner un peu pépite on place un jeton ruin sur le saloon de Buzar Gulch ce qui fait qu'on n'aura plus l'occasion de jouer contre le flambeur on retire cette carte du jeu et voilà c'est tout plus de saloon à Buzar Gulch mouvement du shérif voilà il va aller par là ensuite bouche à la queue je suis à côté de lui encore je n'aurais pas fait gaffe à ça ça va il ne se déplace pas déplacement il va à Sunny Hill la marche ambulant déplacement du train homme en noir je disais il est capable de finir ce tour-ci l'homme en noir se déplace sur le repère B de Sunny Hill donc là il va gagner des points de légende mais je pourrais faire mon tour B de Sunny Hill il retire le bandit il gagne un point de légende donc on est revenu à égalité et chaque joueur qui n'est pas blessé reçoit une blessure non mais ça va là moi je suis déjà full blessé je tiens un pied dans la tombe on ne peut pas mourir là si on regarde ma fiche je ne peux plus avoir que deux cartes en main c'est pas ouf maintenant c'est à moi je vais prendre les cartes je vais dépenser 10 dollars pour prendre le train ce qui fait que je me retrouve ici et que je peux encore me déplacer de 5 cases je vais faire 1, 2, 3 4, 5 voilà 7 et 5 ça fait 12 je vais me défausser d'un 7 et d'un 6 voilà ça fait 13 donc ça c'est ma deuxième action première action c'était un déplacement deuxième action je fais ça je gagne 2 pépites d'or et un point de légende ce qui fait qu'on est à 25 et que ça marque la fin de la partie je n'aurai pas le temps d'aller les vendre et il me reste une action vous savez quoi ? dernière action je tente le truc 1, 2, 3 je vais combattre contre on ne voit pas si on le voit un peu contre les bandits enfin le or la loi ici c'est un 3 donc il joue un as et j'ai perdu moi j'aurais dû jouer ma carte avant c'est pas grave de toute façon j'aurais joué ça avec son as je perds par contre votre adversaire dans ce combat au choix gagne un point de légende un point martial ou un point wanted je suis à fond sur la piste martial donc je ne peux plus bouger bon je vais prendre un point de légende ce qui fait que je suis à 26 et voilà voilà comme j'ai perdu je pioche une carte mais je me chope aussi une blessure j'ai perdu un combat donc c'est dommage qui dit blessure dit blessure persistante puisque on n'a pas de médecin c'est chaud vous ne pouvez pas utiliser les actions qui figurent sur les cartes fin de partie un point de légende en moins homme en noir on termine le tour donc il y a encore l'homme en noir et puis c'est terminé le premier joueur déplace l'homme en noir sur une case du magasin général de darkrock magasin général de darkrock on lance le dé de prospection pépites on ruine le magasin on retire cette carte du jeu on ne peut plus utiliser le magasin mais on n'aura plus l'occasion voilà c'est tout on va quand même faire le mouvement du shérif non ça sert à rien j'allais dire on fait le mouvement du shérif comme ça après je fais le mouvement de lui de bouche là il n'arrivera jamais à m'atteindre donc fin du tour voilà c'est terminé et bien j'ai gagné mais enfin on va voir j'ai donc je vais déjà me retirer mon point de légende ici donc je suis à 25 mais je dois ajouter 7 points ce qui fait que je suis à 32 30 et 35 donc j'ai 11 points d'avance sur l'homme en noir ça me dit ici si j'ai plus de 15 points d'avance c'est pas le cas donc ça dit que je suis un as voilà j'ai entre 1 et 14 points d'avance sur l'homme en noir je suis ton Huckleberry donc c'est pas la victoire légendaire mais c'est quand même pas mal en sachant qu'on a joué en facile et qu'on l'a fait commencer à 4 points de légende et qu'il aurait parfaitement pu commencer à 14 et que ben là je gagnais quand même mais à un seul point d'avance en sachant qu'il aurait quand même eu moins de ça aurait été différent au niveau des événements voilà et ben écoutez j'ai trouvé ça quand même pas si mal parfois c'est chiant parce que du coup l'homme en noir ne fait que nous attaquer nous normalement quand on joue à 2 l'homme en noir il attaque un coup nous un coup l'autre joueur ici c'est toujours nous mais c'est vrai que ça représente un peu l'interaction qu'on aurait s'il y avait 3 joueurs sur la map parce qu'au final celui en rouge nous a très peu attaqué par contre il nous a quand même servi de joueur humain entre guillemets qu'on peut attaquer c'était quand même pas mal maintenant il ne me reste plus qu'à tout mettre en place et voilà donc ce que je n'ai pas joué quand même je n'ai pas joué les actes de propriété donc normalement parce que déjà ça prend de la place on a des actes de propriété sur tous les bâtiments comme ici voilà ça nous donne la possibilité d'acheter le bâtiment ce qui peut nous faire gagner des points de légende aussi donc voilà ça ressemble à ça ici c'est l'acte de propriété de la banque de Dark Rock on voit que ça coûte donc 90 dollars 90 dollars pour l'acheter et action je peux retourner cette carte donc ça ne marche qu'une seule fois pour me téléporter à la banque de Dark Rock et vendre mes pépites donc ça veut dire qu'en une seule action je me déplace et je vends mes pépites c'est quand même intéressant mais j'aurais dû dépenser 90 dollars avant et ensuite donc en fin de partie une fois que j'ai joué cette action je veux gagner un point de légende pour chaque acte de propriété que vous possédez y compris celui-ci donc ça peut faire gagner des points je ne trouve pas que ce soit si génial que ça c'est pas mal mais voilà ça prend de la place sur le plateau il faut voir ça peut être intéressant mais je trouvais que contre l'homme en noir enfin quand on est en solo comme on sait qu'on serait les seuls à acheter des bâtiments je ne trouvais pas ça forcément très intéressant je n'ai pas non plus joué le titre ni la règle du shérif et ce qui a changé c'est le fait qu'on joue avec les histoires de la boîte de base avec le plateau des histoires des extensions d'ailleurs on n'a pas beaucoup avancé dessus la seule fois où j'ai avancé dessus c'était pour déplacer le shérif et bien j'ai quand même l'impression que ça fonctionne voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt